Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les énergies de mercredi. Allez c'est parti, on va commencer tout de suite comme hier avec un petit poème de l'oracle poétique. On va prendre une petite carte pour découvrir le petit poème du jour. Et pour aujourd'hui, mercredi, nous aurons la carte de la neige. Elle vient recouvrir en apnée et permettre une pause souhaitée pour te laisser le temps de réflexion avant de passer à l'action. Alors ici avec la neige, on est dans une énergie de pause, comme si tout était pour un moment figé. Alors il est possible que les choses se ralentissent ce mercredi, peut-être que pour certains ce sera une journée RTT, peut-être que c'est un temps de réflexion, peut-être que vous allez devoir remettre à demain certaines choses, prendre un temps de recul, un temps de pause, un temps de retrait, d'observation pour aujourd'hui. Cette neige, elle nous parle d'un petit peu, d'un moment de retraite nécessaire, une pause, un temps de réflexion. On attend, on agira demain, il y a peut-être la nécessité de reporter les événements. Ou alors on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à agir. Il y a comme l'idée ici de se poser, de faire une sorte de pause en milieu de semaine avec cette carte de la neige. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle inspiré. J'aime bien travailler avec celui-ci en ce moment. J'attends de nouveaux jeux. Et puis comme vous le savez, je travaille aussi sur le mien. Mais le mien sera particulier, il ne sera pas spécialement coloré. J'ai hâte de vous montrer les premières cartes. Je pense que je les montrerai surtout sur Instagram. Mais je pense aussi faire une vidéo pour présenter chaque carte et en même temps donner les significations du leu normand. Alors pour aujourd'hui, on a les chakras, l'éléphant. Comme un besoin de se réaligner. Un besoin effectivement de prendre un temps pour retrouver des forces. Et on a la fée. Alors aujourd'hui, on nous invite à travailler sur notre énergie. À prendre soin de nous, de notre corps physique, de notre corps, de tous nos corps en fait. Il y a besoin de s'amuser. Il y a besoin de mettre un peu plus de gaieté, de légèreté dans sa vie. Il y a peut-être quelque chose qui a été lourd sur ce début de semaine. Peut-être la fatigue se fait ressentir ou bien moralement. Et il y a besoin de se réaligner à soi. Donc pour certains, ça va être effectivement une journée où le fait de jouer avec des enfants, le fait de se reconnecter à des choses qu'on aime faire, ça va vous faire du bien. Pour certains, ça va être un besoin peut-être de faire du sport, de méditer, de dormir peut-être tout simplement. Ou de poser le mental. Mais en tout cas, il y a besoin de travailler sur son énergie ici, aujourd'hui. On va avoir besoin de reprendre des forces. Ça peut nous parler aussi l'éléphant d'une journée où on va se ressourcer auprès des siens. auprès de sa famille, auprès d'amis. Peut-être qu'aujourd'hui, on va ressentir aussi plus le besoin d'appartenance. Donc peut-être envie de retrouver quelqu'un, de ne pas être seul, de partager. Vous voyez, de se ressourcer auprès d'autres personnes. D'avoir besoin de se sociabiliser, de ressentir les autres, d'aller chercher du soutien moral peut-être aussi. Alors on a toujours ce point d'interrogation ici. Ce point d'interrogation, il nous dit qu'on se pose beaucoup de questions. Donc peut-être qu'on va aller chercher la sagesse de quelqu'un de la famille, quelqu'un de plus âgé peut-être, ou du conseil auprès d'amis. Ce point d'interrogation, c'est le mental qui se pose des questions. Ce point d'interrogation, c'est aussi que tout est possible. Que tout est possible. La page est à écrire. C'est plutôt une carte qui nous dit que rien n'est joué. Donc restez confiants. C'est une journée pour prendre soin de son énergie, pour se reconnecter à ses proches, à son clan. Pour profiter un petit peu, pour se réaligner à soi, à son enfant intérieur. Il y a besoin de recharger les batteries. Et ces batteries, on peut les recharger en se réalignant, en faisant des soins, en méditant. Mais surtout, en étant dans la légèreté, en faisant des choses qui nous font du bien. Et ça nous parle aussi de famille, de fondation, des racines. Donc tout ce qui vous rattache à vos racines, à votre enfance, à votre clan. On va continuer, on va ajouter les miroirs par-dessus. Vous voyez, on a la carte de la santé. Donc il y a vraiment besoin de faire attention. Voilà, on nous dit attention à la santé. Peut-être que c'est un problème de santé en famille aussi qui va vous préoccuper. Peut-être que... Ah, on va voir avec les autres cas. Enfant, ouais. Donc il y a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Peut-être que pour certains, c'est quelque chose qui vous préoccupe par rapport à la santé d'un enfant aussi. Quelque chose en rapport avec ça. Mais c'est surtout, voilà, votre enfant intérieur, je pense aussi. Les pomerands, oui. En fait, ici, on est en train de faire les frais des choses du passé. Donc peut-être qu'on a un petit peu abusé au niveau moral, au niveau physique. Il y a besoin de prendre soin de son enfant intérieur. Il y a besoin de se donner de la bienveillance, de faire des choses qu'on aime, de se reposer, de calmer le mental aussi. Il y a peut-être le passé qui revient. Il y a peut-être des choses aussi du passé qui reviennent. Alors là, on a l'instabilité. Donc je pense qu'on peut se sentir un peu fragilisé par quelque chose qui revient du passé, quelque chose à régler. C'est peut-être quelque chose qu'on pensait régler, justement, et qui va revenir et sur lequel il va falloir se pencher aujourd'hui. Bien sûr, ça peut être quelque chose en lien avec un enfant ou avec la santé. Mais au sens plus large, ici, c'est plutôt quelque chose qu'on pensait peut-être terminé, une histoire un petit peu terminée, un vieux dossier clos qui n'était pas finalement terminé et qui peut revenir. Donc il y a peut-être le passé qui revient, nous embêtait un petit peu. Ça peut nous dire aussi que cette instabilité, ces difficultés, ça peut être lié à quelque chose du passé, un traumatisme du passé, une douleur du passé qui peut revenir et qu'il va falloir guérir. Il y a cette idée vraiment d'enfant intérieur dont il faut prendre soin. On va continuer avec la voix du cœur. Pour les énergies plus sentimentales, on voit qu'on est en réflexion, on se pose des questions. Il y a une sorte d'attente de réflexion, comme vous voyez avec le message de la neige. Alors pour certains, on réfléchit à une réconciliation, il y a besoin de se pardonner des choses aussi, il y a besoin de guérir, un cœur qui a besoin de guérir. Il y a eu de la dispute ici et on ne sait pas trop quoi faire. On est réconciliation, dispute, on va tirer d'autres cartes. Il y a un conflit. Il y a un conflit à régler ici. Alors ça peut être un conflit avec soi-même, ça peut être un conflit avec une autre personne. Et on est dans une étape de réflexion. On est en train de chercher des solutions ici. Il y a un besoin de guérir son enfant intérieur. On va vers une renaissance. Mais il y a la nécessité ici de trouver les réponses en soi, ce qui vibre en soi. Cette réconciliation, elle peut être avec vous-même. Il y a des choses à se pardonner peut-être. Il y a la notion ici de renaissance. Donc il y a besoin de passer à autre chose. On a besoin de franchir des étapes. On a besoin de prendre soin de son cœur. Peut-être que ça concerne une personne. Peut-être que c'est en vous-même. En tout cas ici, ça nous parle de lien karmique. Alors peut-être que c'est en lien avec une flamme jumelle, avec une âme sœur. Où il y a une incompréhension. Il y a peut-être eu des complis, un froid. Et on est dans une étape ici de guérison, de pardon. On est dans une nouvelle étape. On voit qu'il y a quelque chose qui va renaître. Donc c'est une étape, je pense, peut-être pour certains qui peut être un peu difficile. Mais c'est une sorte de réflexion, de mise en lumière de ce qu'il est nécessaire de laisser partir peut-être en soi pour mieux aimer ensuite. J'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'on doit faire un travail sur soi pour se pardonner, pour guérir son enfant intérieur. Afin d'être mieux dans sa relation avec les autres. On ne peut pas aimer correctement si on ne s'aime pas déjà soi, s'il y a des choses qui ne sont pas guéries. Après ça peut nous parler aussi de choses qu'on doit faire remonter. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément de cette vie-là, des guérures, des blessures karmiques. Avec cette clé-là, ça peut nous parler aussi de choses peut-être aussi très inconscientes. Donc il y a certainement des choses à creuser. Des tristesses que l'on ne comprend pas. Des difficultés, des schémas qui se répètent aussi. En tout cas, on voit qu'on est dans cette étape-là de prise de conscience qui va mener vers cette renaissance-là. Donc c'est une réconciliation avec quelqu'un, mais c'est aussi une réconciliation surtout avec soi-même. Où on est en train de creuser justement, on est en train de faire un travail sur soi. Il y a une étape de réflexion et donc de pause qui est nécessaire. Donc c'est un petit peu un mercredi effectivement de pause, de réflexion. Allez, on va terminer. On va prendre nos petites pierres. Enfin, nos petites pierres. Aujourd'hui, j'avais envie de reprendre la licorne. On va prendre la licorne, le petit ange. Voilà, comme ça. Et puis la malachite. Voilà. Je vous mets le minutage bien sûr toujours en barre d'infos pour ne pas avoir à subir le long tirage de cartes. Voilà. Et puis j'avais envie de rajouter une carte aujourd'hui. Je vais rajouter une carte de celui-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour la licorne. Alors pour la licorne, eh bien vous avez le trèfle. Ouais. Alors pour vous, une belle journée. Hop, comme ceci c'est mieux. On voit qu'ici on a quand même deux fleurs dans votre tirage du jour. Donc vous avez le trèfle qui va nous parler d'une chance, d'une opportunité, d'une petite somme d'argent, de quelque chose, voilà, de magique un petit peu. Une belle journée en fait. C'est les choses qui s'éclaircissent. Ici avec le bouquet, c'est pareil. C'est une surprise, c'est un cadeau. Avec les poissons, ça nous parle d'argent, de travail. Donc il y a quelque chose peut-être au niveau professionnel, au niveau matériel qui est favorisé. Ça peut être effectivement la réussite à un examen. Ça peut être une rentrée d'argent que vous attendiez. Vous allez avoir le job de vos rêves. Ça peut être ça. En tout cas, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose. Après avec le poisson, ça peut nous parler aussi d'une invitation, d'une rencontre, quelque chose d'amoureux, d'affectif. Ça peut être se déplacer pour aller à un rendez-vous ou recevoir de la visite qui va vous faire plaisir. Ça peut être ça aussi aujourd'hui. On voit avec le trèfle et le bouquet qu'on peut par exemple aujourd'hui retrouver quelqu'un, passer du bon temps avec quelqu'un. Ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, de prendre soin de soi, d'aller chez le coiffeur, de faire du shopping, d'aller chez l'esthéticienne, de se bichonner un petit peu aussi. Ça peut être ça. Il y a aussi avec les poissons, ça nous parle aussi d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont remonter aussi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment cette journée pour se bichonner, pour se faire plaisir. Il y a quelque chose ici de bienveillant. C'est une journée effectivement où on peut prendre un temps de pause pour prendre soin de soi, parce que c'est nécessaire. En tout cas, ça va vous faire du bien. Donc quoi qu'il en soit, c'est une belle journée où il y a des opportunités, une chance de rencontre, une petite surprise, un petit cadeau. On prend soin de soi. On peut se déplacer également. On peut avoir une petite invitation, un petit rendez-vous. Quelque chose en tout cas de positif. Donc n'hésitez pas à sortir aujourd'hui. Et surtout, prenez bien soin de vous. Donc voilà pour vous les amis. Alors ensuite, avec l'ange. Alors on a le lotus qui sort beaucoup en ce moment. Et on retrouve la même coupe qu'hier. C'est rigolo. On a la même coupe qu'hier. On nous parle ici d'opportunités professionnelles, surtout. Donc il y a pour certains, il y a ici au niveau de son travail, au niveau de ses activités, il y a quelque chose qui va vous épanouir. Il y a vraiment une bonne nouvelle concernant peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail ou le fait de se sentir bien dans ses activités. Peut-être que pour certains, vous allez avoir une augmentation. Ici, ça peut être ça. Ça nous dit aussi, voilà, que vous êtes dans une période ici d'épanouissement, tout simplement. Pas que pour aujourd'hui, mais là, avec ces trois cartes, il y a l'idée ici de trouver sa voie, que vous êtes en train peut-être de manifester dans votre vie une certaine réflexion, une certaine réorganisation. Et vous allez vers un épanouissement personnel. Vous êtes dans une période positive et chanceuse, mais ça ne tombe pas du ciel. Si vous voulez, c'est quelque chose que vous êtes en train vous-même de mettre en place avec ce renard. Vous êtes en train vraiment d'être dans une stratégie de bien-être. Donc c'est vraiment une belle réflexion et des changements que vous êtes en train de mener dans votre vie de manière générale. Donc voilà pour vous les amis. Alors ensuite, pour la malachite. Alors on nous parle ici de, comme ceci, on nous parle d'union, d'un oui, d'amour. Alors regardez, waouh. Bon, c'est super pour vous. Ici, ça nous parle vraiment d'un nouveau projet qui vous emballe. Il y a un oui, il y a une signature, il y a un contrat, une association, un engagement, quelque chose d'officiel ici. Ça peut être aussi quelque chose de juridique, peut-être pour certains. Ça peut nous parler de quelque chose en rapport avec la garde d'un enfant, par exemple, qui sera en votre faveur. On peut se mettre d'accord par rapport à un enfant. Peut-être que c'est un enfant qui va avoir son diplôme ou voilà. Il y a quelque chose de positif par rapport à un enfant ou à un nouveau projet. Il y a aussi l'idée, encore une fois, de prendre soin de son enfant intérieur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez passer du temps aussi à ça. Vous allez retrouver quelqu'un de cœur pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour un temps de pause dans cette semaine. Mais c'est aussi très favorisé par rapport aux engagements, à la nouveauté. Donc c'est vraiment une belle journée pour signer un nouveau contrat, pour attendre une réponse administrative ou alors à un examen. C'est très favorisé. Là, il y a vraiment une énergie d'union, d'engagement, d'association. L'anneau, c'est la réponse oui à votre question. C'est quelque chose de positif qui arrive, quelque chose d'officiel. Il y a aussi l'idée de bien-être, de sérénité. Donc une sérénité qui revient aussi. C'est vraiment la sérénité qui revient dans un couple, la sérénité qui revient concernant quelque chose en rapport avec un nouveau projet ou avec un enfant. Donc voilà pour vous, c'est un très beau tirage pour ce mercredi. Je vous embrasse tous les amis et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501